Salut à tous mes petits bouts de poulet miettés, comment vous allez aujourd'hui ? J'ai beaucoup aimé un des jeux qu'on a fait récemment, Surviving the Aftermath, qui était vraiment très très bon. J'ai continué à y jouer après de mon côté et j'ai vraiment passé un très bon moment. Attention, paradoxe, c'est l'éditeur, pas le développeur. Donc ça sera peut-être des jeux complètement différents. Mais les deux sont des jeux de gestion et ça, j'aime les jeux de gestion. Et sur celui-ci, on va devoir aller Colonies the Mars. On va envoyer des petits robots qui vont construire des architectures, qui vont nous permettre à nous, humains, d'aller dessus et de coloniser la planète. Et j'ai même pris l'extension pour un euro de plus, qui permet de déraformer Mars pour la rendre vraiment viable pour les humains. Un rêve inaccessible, il naît. Parce qu'à mon avis, ça demanderait beaucoup trop de moyens et beaucoup trop de travail, finalement, pour aller faire sur une planète, d'aller sur une planète qui ne nous veut pas. C'est un jeu qui est sorti maintenant il y a quelques années. Si je ne me trompe pas, ça va faire peut-être 5 ans qu'il est sorti. Donc voilà, il est plutôt jeune. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être très bien. Enfin, je ne sais pas encore ce que je ne connais pas, mais je sens que ça va être bien. J'aime l'espace, j'aime la gestion, ça va être bien. Déjà, la musique est bien. On va partir sur un détaquitiel, ça pourrait être pas mal, parce que je ne comprends pas. Principe de base, exploration, maintenance, colon, d'aumont. Bienvenue sur Mars, chers astronautes. Vous êtes bientôt les futurs martiens. Il y a plein de ressources, beaucoup trop de ressources. Au cours de cet exercice, vous apprendrez à rassembler des ressources de base sur la surface martienne. Ok. Ah là 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 là. Attendez, les touches ne sont pas bonnes. Ah là 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 là. Ok, des conseils comme celui-ci apparaîtront. C'est bien, faire disparaître. Commandez la caméra. Alors, fais voir. Zoomez. Oh, ça zoom beaucoup même. Donc, on a Mars. Ça c'est Mars. C'est la zone qu'on va pouvoir travailler. On va prendre la fusée et on va la faire atterrir. La fusée arrive. Oh les belles, la fusée elle arrive. C'est beau. Oh, on voit que c'est un petit peu vieux. Regardez, c'est pas totalement bien net les traits. Et je veux dire, quand tu la prends comme ça, on dirait un requin. Là, on dirait les yeux ou un orque. Je travaille. Drone et ressources. L'aigle, l'épaule. Ah, c'est un aigle. D'accord, mais bon, j'aurais dit un poisson, on le dit comme ça. La fusée a touché le sol. Elle transporte des drones, des robots télécommandés qui constituent votre main d'oeuvre. Est-ce que je peux les prendre comme ça ? Récolter. Récolter, vas-y. Récolte. Ouvrez le menu construction. Ah, c'est cool. Il y a une touche raccourcie. Ah, ça c'est cool. Pour accéder à la construction, tu as juste à faire clic droit. Ça, c'est bien. Ça, c'est pensé, ça. Ouvrez le dépôt de matériaux. Ce n'est pas très loin de la fusée. Pas trop près non plus parce que c'est un peu bête de faire tout cramer si jamais la fusée doit repartir. Décharger. Votre fusée transporte des ressources précieuses qui seront indispensables à la construction de l'entretien de la colonie. Alors ça, c'est pour la fusée. Alors attends, pour la fusée, on va les mettre juste à côté. Hop, ici c'est la fusée. Il nous faut un extracteur de béton. Alors là, le problème, c'est que là, je vais extraire du mauvais côté. Est-ce que c'est quoi la... R, c'est toujours R. Voilà, là, je vais extraire du bon côté. Les drones vont maintenant transporter toutes les ressources jusqu'au site. Par contre, mes petits robots, ils ont de la batterie. Il y a un moment, je les recharge. Parce que je n'ai pas envie qu'ils soient dans la misère. On est seul un. Oh, c'est beau juste d'utiliser ce terme-là. On est seul un. C'est trop cool. J'adore. Je suis comme un gamin quand il s'agit de l'espace. J'adore ça. Ils sont trop chou. Regardez-les là. Oh là là. Regardez-moi ces petits robots. Ils sont trop choupinous. Oh, c'est beau. Regardez quand ça construit. En plus, on dirait qu'il fait des trucs trop bizarres. Il n'est pas fonctionnel. Il faut de l'énergie. Comme le point des bâtiments, blablabla. Construisez un générateur. Comment construire un générateur ? Aller dans l'électricité. Prendre générateur. Le générateur est là. Mais à mon avis, il y aura plusieurs choses à construire sur le générateur. Donc, si je le mets par là. Comme ça, au moins, si je pense sur les trucs, je peux mettre tout à mi-distance. Que je pense que tout va être branché sur le générateur. Ça me paraît logique. Comme le fait qu'eux, ils n'ont bientôt plus de batterie. Eux, ils m'inquiètent. Ça m'inquiète, leur batterie. Alors, il faut connecter avec un câble. Et là, ça a l'air de fonctionner maintenant. Il fait voir. Construisez, mes petits bignons. Construisez. Oh là là, le soleil qui part, il fait nuit. Roche stérile et dépôt de béton. Les roches stérile sont un produit secondaire de tous les extracteurs. Il convient de les stocker dans un lieu désigné afin d'éviter la gêne. D'accord, en fait. Oh, ah oui, c'est quand ça extrait. Attends, attends. Quand ça extrait, ça n'avait pas semblant. En plus, il y a vraiment les marques sur le sol et tout. Oh, c'est cool. Attends, on voit bien les traces qui se créent en temps réel. Et donc, lui, il va recracher des saletés. Donc, il faut les mettre dans une décharge. Ok. Ils en sont au niveau batterie. Et ils vont crever ! Mais ils vont mourir, mes petits drones, là. On fait comment qu'ils n'ont plus d'énergie ? Drone et réseau. Les drones se répartissent par eux-mêmes dès les tâches d'assignés. Si la fusée décolle, tous ces drones devront en revanche être assignés à une autre contrôleur. Construisez un réseau de drones et assurez-vous qu'ils soient alimentés en énergie. C'est ça ! Il n'a pas d'énergie, moi, le mien. Attends, stop. Mes petites poses. Ah, ça, c'est une batterie, ça. Je trouve qu'il va rester par là. Là, ça m'a l'air bien. On va le câbler. C'est câblé. Parce que là, ils m'inquiètent. Ils n'ont bientôt plus de batterie. Ah, ça y est. Ils vont pouvoir se recharger. Batterie des drones. Les drones utilisent de la batterie. Ils doivent être rechargés. Voilà. Construisez une station de recharge. D'accord. C'est qu'en fait, là, ils étaient affectés à la fusée. Et en faisant ça, je les ai affectés à ça. Et plus à la fusée. Ce qui permet maintenant que si jamais la fusée doit repartir, ils restent à travailler ici. Et ça, c'est juste des petits chargeurs pour être sûrs qu'ils puissent se charger n'importe où sans avoir à revenir à celle-ci. D'accord. Tout prend forme. Refaire le plein de la fusée. Il est essentiel d'assurer la chaîne logistique stable entre la Terre et Mars. Conséder un vaporisateur d'humidité, puis une raffinerie de carburant. Ok. Je fais, je fais. T'inquiète. Produit de l'eau grâce à l'atmosphère. Alors, on va mettre ça par ici. Un peu loin de tout, mais c'est pour ne pas être embêté. Oh, regardez. Tout de suite, ils s'attellent à la tâche. Mais ils sont trop forts. Ils sont trop stylés. Mais je vous aime. Les petits robots, vous êtes trop cool. J'adore les robots. Bâtiment non fonctionnel. Raffinerie de carburant. Produire du carburant à partir d'eau. Mais c'est la vie, ça. Mais c'est génial, ça. On va le mettre à côté. Ça évite de mettre trop de tuyaux partout et c'est pas beau. Et je trouvais que je produis des tristes actuellement. Demande total 13. Il va falloir peut-être un petit deuxième, non ? Je serai... Ah, je ne peux pas construire à volonté. Ah, non, je n'en ai pas. Bah, forcément, il faut que je demande à la Terre de m'en envoyer. Ah, mince. On est seul deux. Bon, j'adore. Carburant. Nous produisons pour l'instant du carburant que les drones vont livrer peu à peu à la fusée. Oh, regarde ça comme c'est cool de l'eau. Discret comme ça, c'est trop beau. Oh, c'est beau. Le bon côté, c'est qu'on voit le déacticelle. Au moins, ça permet de voir un petit peu tout ce qu'il en est et vous montrer un petit peu les possibilités du jeu. Donc c'est cool. Sélectionnez la fusée puis lancez pour renvoyer sur Terre. Ce fut un plaisir, camarade. Partez. Nous, nous reverrons de l'autre côté. Non, la fusée ! Désormais, nous serons seuls sur Mars. Au revoir la fusée. Vous avez fini le didacticiel. Rover, exploration et recherche. Bien sûr, nous allons faire la suite. Alors, nous avons un rover. Un rover qui ressemble beaucoup à un aspirateur. Le transport télécommandé peut charger et transporter des ressources sur la carte. Nous allons maintenant l'utiliser pour éviter la fusée à proximité. On va voir ce qu'on a ici. On a des panneaux solaires. On a des batteries. Il y a des batteries, ça ? Accumulateur. Oui, c'est des batteries. On a des explorateurs. Nous étions explorateurs. On a de quoi... C'est quoi, ça ? Château d'eau. On voit un petit peu comme ça, c'est cool. Maintenant qu'il est là, décharger. Ah, ça permet en fait au petit robot de ne pas faire plein de voyages. Ah, le gain de temps, c'est génial. C'est parti, ciao, la fusée. Ah, bah là, c'est que les petits drones, maintenant, la fusée, ils n'ont plus de contrôleur. Donc, ils sont en panique. Voilà, ils sont orphelins. Oh là là. Bon, bah, attendez. On va les assigner comme de bons petits drones. Et on va les assigner à celui-ci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Après, une fois que tu joues, je pense que ça va tout seul. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Les commandants... Le commandant télécommandé est un contrôleur de drones mobile qui transporte ses propres drones. Avec son aide, vous pouvez exploiter des gisements en surface, mais aussi construire, entretenir les bâtiments. Beaucoup, beaucoup d'informations, mais c'est vraiment très cool. Ça, c'est genre de jeu, c'est pareil. J'y passe des heures. Tu lances ton truc, tu t'arrêtes plus. L'enfer, ces jeux, l'enfer. Vous allez maintenant apprendre à scanner et explorer le secteur. Effectuer une vue d'ensemble sur la carte. Scanner les secteurs E4 pour continuer. Là, c'est en cours. Ça veut dire que c'est bon ou ça veut dire que c'est pas bon ? Comment je sais où est-ce que j'en suis au niveau du scan ? Ah, scan en cours 99%. C'est bon, j'ai vu. Utiliser l'explorateur télécommandé pour analyser l'anomalie. Il y a une anomalie. Où est-ce que t'es, gringalé ? Scanner l'anomalie. Alors lui, c'est un explorateur. Nous étions encore une fois explorateurs. L'anomalie nous ouvre la voie vers des technologies nouvelles et intéressantes. Ouvrez l'écran de recherche. Wow ! Placez au moins une technologie en fil d'attente. Vas-y. Alors ça, c'est toutes les technologies qu'il y a à faire. Et là, il y a des technologies avancées qu'on n'a pas encore. Wow, tout ce qu'il y a, c'est la folie. Les fusées et les navettes consomment moins de carburant. Ah oui, ça c'est bien ça, vas-y. Toutes les technologies qu'il y a à débloquer. Oh là 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 là, mon dieu. Oh le bordel. Bon, on a fini ce délactifiel là. Je propose qu'on lance quand même une nouvelle partie. Contente de voir ce que ça donne. Parce que sinon, c'est pas drôle. La difficulté. Wow, wow, wow. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Sponsor. Et selon le sponsor, ça augmente encore la difficulté. En fait, tout, c'est juste la difficulté en fait. Space Y. On a plus ou moins d'argent en mon avis pour démarrer. Ok. On va rester pour l'instant sur le truc de base. Je regarde juste un petit peu ce qu'il y a. En fait, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Un peu comme il y avait sur Surviving the Aftermath qui était un peu dans le même esprit. Renommée la colonie. La colonie, on va l'appeler... C'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. On va pas se mentir. C'est pas gagné. Suivant. Bâtiment réfabriqué. Comment ça ? Ce qui a passé, ce gars-là, c'est la fusée. Alors ça, c'est notre fusée. Qui est belle, qui est magnifique. Qui fait des petits mouvements de tournage sur elle-même. Très très belle. Et on peut avoir des choses. Il y a tellement de trucs. Je suis perdu, je vous jure. Je suis complètement perdu. Donc pour l'instant, on va continuer comme ça. La fusée, on va l'appeler... On va l'appeler délivrance. Parce que c'est beau, délivrance. La douce délivrance de la main. C'est la seule chose qui nous sauvera. Sélectionner une piste d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Fais voir. Moins 3 degrés. Moins 1 degré. Ah, on peut voir un petit peu menaces, tourbillons, etc. Niveau 225 de difficulté. Merci. On va passer à la suivante. Voilà, moi, je voulais pas trop me prendre la tête. Moi, je voulais y aller tranquillou à la base. J'ai vu un petit 135 là. C'était bien 135 de difficulté. Oh mon dieu. Vas-y, démarre. Ça va être tellement dur. Démarre, mon grand. Vends-moi du rêve. C'est en moi de la difficulté. Welcome to Mars. Welcome to Mars. Ça fait déjà une demi-heure dans le jeu et que je suis déjà perdu. Commençons par choisir la zone d'atterrissage. On va la mettre après au milieu. Parce que ici, ça me paraît pas mal. On est après au milieu de tout. Et ainsi, il arrive la fusée. Et dès qu'ils arrivent, on va y mettre directement construction, dépôt. Dépôt universel. Ça, c'est ce qui, eux, nous ont ramené. On a des métaux. On a du béton. Ah, je prends les choses en main là, tout de suite. Tout de suite, toi, tu vas aller me creuser des trucs. Bim. Tu vas aller me creuser ici. Toi, tu vas rien faire du tout pour l'instant. Parce que la priorité, c'est de nous construire aussi de quoi recharger pour nos petits robots. Tout de suite, un moteur, s'il vous plaît. Nous avons deux moteurs. On va plaquer le par ici. Parce que ici, on sera à propre au milieu de tout. Au milieu de tout quoi ? Je ne sais pas, mais nous sommes au milieu de tout. Le reste de drones, quand ça, il pourra travailler un peu partout. On va le mettre là. Aucune recherche active. On peut rechercher des choses. J'ai 300 euros par le sponsor. Donc, actuellement, je n'ai que 300. Et c'est par seul. Introduire la terraformation. Et c'est ça, le DLC que j'ai pris pour 1 euro de plus. Ce qui me permet de créer des technologies de terraformation qui me permet de reconquérir, de reconstruire sur la planète, mettre des zones habitables, remettre de la verdure. Et ça, je trouve ça génial. Tu as une vue de Mars, vue de l'espace, qui te permet de voir ce que tu es en train de faire et voir la planète changer de couleur, etc. Tu peux rajouter de l'eau, etc. Des océans. Et créer une deuxième planète bleue. Et je trouve ça génial. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? Mais... Mais non, mais il n'a rien compris. Je veux que tu freines ça. Il n'a rien compris, ce nul. Il est en train de me faire tout en arrière. En fait, le temps qu'on perd. Les mecs, en fait, lui, passe son temps à tout dégager. Et lui, il remet tout. Mais qu'à la bruitie. Mais quel con. Voilà, attends. Après, tu vas arrêter tes conneries maintenant. Tu vas arrêter tes conneries. Voilà. Ça y est, il a enfin compris ce que je lui demandais. C'est au-dessus que c'est plus intéressant. Voilà, ici, c'est pas mal. Ah, c'est mieux. Ensuite, on va le connecter. Oh là, on vient des petits explorateurs. Ça y est, ça se fait, les gens. Ça se fait. Bientôt, Mars sera à nous. Elle ne le sait pas encore, mais elle est bientôt à nous. Regardez quand ils font leur petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va falloir qu'on fasse un gisement ici. Oh, après, on va faire du câble, là. Oh, il va y avoir du câble. Aucun dôme. Ils font un dôme ? Ah, merde, voilà, ça, je ne les avais pas par contre. Oups, il fallait un dôme. Scanner l'anomalie, j'ai gagné 250. Cool. Anomalie. Qu'est-ce que c'est pas ? Nouvelle technologie disponible. Ah oui, Mars. La roche. Attendez, on a oublié de mettre des zones pour la roche. Comment on fait déjà ? Décharge. La décharge, on va la mettre par là. Elles ont un peu de tout, là, parce que c'est pas terrible. On va mettre deux. Voilà, parfait. Scanner l'anomalie. J'ai gagné un truc. Alors ça, c'est des jalons qui me permettent de gagner. Nous, j'ai gagné 250 de recherche juste parce que j'ai fait ça. Sélectionner un secteur à scanner. Ouh, là, ça tombe sec. J'irais bien scanner par là, parce qu'on sait, mais on va déjà faire celle-ci. Ça scanne. Ensuite celle-ci, et ensuite celle-ci. Votre attention, s'il vous plaît. Le programme d'entraînement. Comme la phase initiale de notre mission montre une relative stabilité et gagnant en popularité, sur Terre, notre sponsor estime que nous sommes en bonne voie pour promouvoir un programme de formation visant à attirer le meilleur habitat terrien. Des scientifiques, des géologues, des botanistes. Botaniste, ça sera peut-être plus sur la fin. Moi, je pense que ça, c'est plus important. Pour l'instant, c'est des géologues qui nous font. Parce qu'à bout d'un moment, on va quand même envoyer des hommes là-dessus, sur cette planète. Ok, d'accord, je comprends mieux. C'est qu'en fait, ici, je peux utiliser un extracteur de métaux, mais il faut des colons. Donc, tant que je n'ai pas de colons, je ne peux pas utiliser cette zone. Ah ! C'est pour ça qu'il me faut un dôme, pour qu'il puisse avoir de l'air. D'accord. Par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est que là, ça ne se rampe. Ouais, ça se remplit bien, ça se remplit. Ça fait son petit bout de chemin, c'est bien. Bon, j'ai un petit peu avancé de mon côté, parce que le jeu est long à partir au début. C'est... Ça prend du temps à se mettre en place, mais surtout que j'ai mis du temps à essayer de comprendre comment fonctionnait vraiment le jeu. Et qu'est-ce qu'il attendait de moi. C'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué à savoir. Déjà, j'ai découvert qu'on pouvait fusionner, en fait, l'eau et l'air dans les mêmes tuyaux. C'est pas dérangeant, alors que moi, je me faisais chier à faire des canalisations pour l'eau et des canalisations pour l'air. Donc, au moins, c'est déjà beaucoup plus propre. J'ai construit un dôme qui m'a été offert depuis le début du jeu, qui est directement alimenté. Donc, il a directement son eau, son air. Vous le posez, vous avez tout directement dessus. Mais là, j'ai déjà une réserve si je veux construire un dôme plus basique, qui demande moins de ressources, et qui me permet directement... où je peux brûler directement au réseau. Je me suis fait une petite allée d'éoliennes, parce qu'en fait, ça rapporte pas mal. Parce que le problème, c'est que là, c'est mignon, les générateurs. Mais ça demande beaucoup... Enfin, ça apporte pas mal d'énergie, c'est vrai. Parce que ça, ça rapporte que 5. Là, ça apporte 10. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup d'entretien. Ce qui est un peu embêtant. Donc, à la finalité, j'aurais bien avoir des allées d'éoliennes et des panneaux solaires pour la journée. Ensuite, là, ça creuse. Oui, j'ai créé un site d'atterrissage. Parce que, regardez, à chaque fois, ça fait des grosses traces. C'est moche et ça peut abîmer mes robots, s'ils sont pas loin. Là, au moins, ça les protège. Si jamais j'envoie une fusée, il y a une fusée qui arrive. Là, on a trouvé de l'eau. Et au niveau de la carte, regardez, ça travaille. Je vois de plus en plus de choses. Non, ça a bien, bien, bien progressé. J'aurais bien maintenant, c'est essayer d'exploiter ça. Mais pour ça, il va nous falloir des... Oh, attends, il y a des ressources là. Attends, 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 il y a des ressources là, mon coco. Tu vas me faire une petite chaîne tranquillou. Tu vas charger... Tu vas charger ici les métaux pour me les ramener ici, s'il te plaît. Travaille un petit peu. Alors ça, ça peut être récupéré quand j'aurai des colons. Mais pour ça, il faut que ça soit assez proche du dôme. Donc, je n'avais pas fait attention au départ. Je n'avais pas bien compris tout ça. Mais maintenant, je le sais. Coopération. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Un nouveau télescope spatial sera relancé pour scanner le cosmos d'un endroit encore plus éloigné que Mars. Nous pourrions avoir besoin d'aide pour les sensoriels. Ah, en quoi ils peuvent nous aider ? Ah. Ils peuvent nous envoyer un nouveau transport télécommandé. Pour l'instant, je n'en avais pas trop besoin. Je ne m'en sers quasiment pas. Des ressources supplémentaires seraient les bienvenus. Des sondes, c'est pratique. En fait, les sondes, c'est que ça me permet de faire une... Pas besoin de scanner. Ça envoie directement un truc. Ok, piou ! Je sais directement ce qu'il y a dans la zone. Ce qui est très, très pratique. Bon, pour l'instant, ça, je suis... J'ai ce qu'il faut. On va partir sur les sondes. Ça peut être pas mal. Normalement, ici, ça va atterrir tout seul. On va voir ça. C'est la première fois que je l'utilise. Waouh, c'est beau. C'est censé être beau, ça. Voilà, démonter-moi ce truc, là. C'est moche. Aucune recherche active. J'ai des recherches qui se débloquent toutes seules. Vous voyez, ça, ça se trouve tout seul. Ça, ça cherche tout seul. Ça, ça cherche tout seul. Et d'autres que je peux rechercher par moi-même. Ça, ça pourrait être pas mal. Bientôt, j'en aurais bientôt besoin. Augmenter la vitesse de production. Non, merci. Ça, ça permet d'avoir plus de recherche. On va en prendre. On va quand même le prendre. Même si c'est pas grand-chose, on va quand même le prendre. Et ça, j'aurais bien commencé aussi à terraformer un petit peu la planète. Ça pourrait être sympa, quand même. Avoir des appartements pour avoir plus de colons. Ça, j'avoue aussi qu'un monde, un autre, ça pourrait être pas mal. Ensuite, je voudrais demander une fusée, moi, s'il vous plaît. Un ravitaillement, mais de transport de personnes, cette fois-ci. Et ce que je veux, c'est pas de touristes. Parce que les touristes, pour l'instant, ils ne me servent à rien. Hop, ça dégage. Le touriste, j'en ai pas besoin, franchement. Lui, il y a des spécialistes. Il y a ceux qui vont faire de la recherche, des botanistes, des scientifiques, etc. Actuellement, ce qui m'intéresserait, ce serait déjà des botanistes. J'en aurais besoin, parce que c'est eux qui vont faire un petit peu les recherches sur tout ce qui est la nourriture, en fait, qui vont travailler là-dedans. Et surtout, il me faut des géologues. Parce que mon but, c'est d'avoir des géologues. Spécialisation. Je veux des géologues, des ingénieurs, des scientifiques, botanistes, docteurs. Je veux bien. Agents, non merci, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Bon, on va pas tard comme ça. On va tout le monde lancer. On va bientôt recevoir donc du personnel humain. Ah, je voulais quand même qu'on voit les premiers hommes arriver tous ensemble à Anomalie. On va demander à lui de venir et de venir scanner ce qui s'est passé ici. Mais j'ai à bien créer un nouveau dôme, en fait, par ici. Ce qui me permettrait de faire un pont entre les deux, juste parce que je trouve ça très esthétique, de créer un pont entre les deux. Et comme ça, là, je pourrais mettre des habitations. Et là, je n'en refaire qu'un dôme pour la nourriture, etc. qui produit à fond la nourriture. Et un autre ici qui sera plus basé sur la recherche. Ou ici que de la nourriture, ici que de la recherche, mais voilà. J'aimerais bien faire des dômes un peu spécialisés. Parce que pareil, dans les dômes, vous pouvez spécialiser chaque dôme. Je leur demandais ici et ici dire que vous préférez avoir que des scientifiques, que des botanistes, que des géologues. Et selon où vous les placez, il est plus ou moins utile de mettre tel ou tel type de personnes. Alors, le jeu est assez complet. Après, j'avais lu qu'il était assez redondant au bout d'un moment. Je peux le comprendre. Parce qu'une fois qu'on aura commencé à mettre des colons, qu'on aura commencé à les placer, on fera nos ressources. Et puis voilà, à nous la liberté à partir de là. On va attendre nos colons. Ils sont en chemin. Regardez, ils sont là. Ils arrivent. Tranquillement, ils arrivent. Et surtout qu'on va pouvoir voir l'atterrissage ici. Et pas comme tout à l'heure, l'atterrissage nul qui a fait pouf sur le côté. Regardez ça. Oh, ça va être beau. Attendez. Fais voir l'atterrissage, comment c'est beau. Un atterrissage sur une vraie plateforme. Parce que normalement, voilà, au moins, eux, ils sont là. Ils ne risquent plus d'être abîmés. Alors qu'avant, ils étaient complètement défoncés quand j'arrivais là. Nouveau message. Un nouveau départ. Alors, pour faire simple, je vous explique. Là, les colons viennent d'arriver. Mais je ne peux plus faire de demande d'autres colons tant que je n'ai pas passé 10 sols. Parce que 10 sols, ça voudrait dire qu'on a réussi à obtenir une situation qui est pérenne sur Mars et qu'on peut demander plus de personnes. Si j'ai une personne qui meurt ou que ça ne va pas, je perds la partie. Si j'arrive à faire tenir 10 jours, tant mieux, on peut poursuivre. Si jamais il y a un enfant qui naît durant ces 10 sols, donc ils ont un tir à carburer, à bien s'envoyer en l'air comme des lapins, je peux raccourcir le temps des 10 sols. Mais voilà, j'ai perdu beaucoup de temps au départ, finalement, à essayer de comprendre qu'est-ce qui était utile ou non, en fait, dans tout ça. Ils sont passés, vous, mes colons ? Je n'avais pas le temps de les voir arriver. Ah bah, ils sont tous là, déjà. Ils sont déjà tous ici, regardez, ils sont là. Alors ensuite, parce qu'une fois que vous avez fait la gestion de Mars, il y a aussi la gestion de l'habitat. Donc, je pourrais dire, en fait, il y a la gestion de City Builder, un petit peu, la gestion après des dômes. Dans les dômes, vous avez des horaires, des plages d'horaire de travail. Donc, vous pouvez faire travailler à fond vos personnels, au point que ça puisse les mettre mal, ou vous pouvez les faire travailler un tout petit peu, qu'ils se sentent mieux. Si vous voulez surcharger le travail, c'est le burn-out assuré, et ils vont tomber en dépression, et ils ne vont plus vouloir travailler. Donc, c'est vrai, il faut trouver un juste équilibre là-dedans. Vous pouvez demander plus ou moins de travailleurs, et sachant qu'automatiquement, s'il y a un poste vacant, ils vont venir le compléter. Voilà, ici, on a la ferme hydroponique qui va construire... On aurait dit un truc bizarre, hydroponique. On aurait dit un présentateur, je ne sais pas, de sport. Qui construit de la bouffe, très important, parce que si vous n'avez pas de bouffe, vos colons, ils ne vont pas être contents. Ici, j'ai créé une épicerie qui va permettre à vos colons d'aller dépenser leur argent pour acheter de la nourriture. Ici, les endroits où ils peuvent vivre, actuellement, ils sont 12, et ils peuvent aller jusqu'à 14, et combien ça consomme. Sachant qu'à chaque fois que votre barre de maintenance arrive à fond, il faut que vous ayez le composant qu'ils font pour pouvoir remettre la barre de maintenance à zéro et entretenir vos objets. C'est vrai, je vous dis que ça, c'est pratique, parce que ça ne consomme pas grand-chose en énergie, alors qu'eux, ils font beaucoup d'énergie, mais ils consomment beaucoup en maintenance. Donc, il faut trouver le juste équilibre dans tout ça. Maintenant qu'on a des colons, ce qu'on peut faire, par contre, c'est aller essayer de puiser ceci. Mais est-ce que c'est faisable ? Je ne sais pas encore. On va le savoir tout de suite. C'est ça qu'il nous faut, extracteur de métaux. Aucun dôme à proximité, c'est ce que je craignais. Ah, on est trop loin. On est trop loin, il aurait fallu que mon dôme, il aurait fallu qu'il soit ici, qu'il soit dans la zone, il est comme un con, je ne l'ai pas mise. Donc là, c'est la zone maximale où ils peuvent marcher, vos personnages. Donc là, il est trop loin, donc c'est pas vrai qu'il faudrait que je crée un dôme qui aille là. Bon, c'est bien, on a des colons, c'est bien, c'est très cool. On a des colons désormais, mais... Naissance autorisée. Bon, oui, naissance autorisée, bien entendu, faites des bébés. Faites-moi des bébés. Et ici, je vais essayer de créer un dôme ici, qui sera dans la zone, et essayer de faire un pont entre les deux. Et on se retrouve juste après. Oh là, il se passe quelque chose ! Oh, ma, je vous ai montré juste après, il y a eu des... Je ne sais pas pourquoi, il y a eu... L'étape fondateur, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un feu d'artifice, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils étaient très heureux, ils ont fait la fête. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. Avant de se laisser, on va tester un nouveau truc. J'ai créé une usine à polymère, ce qui nous permettra de créer enfin des ressources qu'il nous faut, parce que le problème, c'est que j'ai pas mal de ressources que je n'arrête pas de demander à la terre, parce que je m'envoie des ressources via la terre. Et là, je commence à manquer un peu de ressources sur pas mal de choses. Donc là, hop, on va créer des usines. Et là, ça permet d'être assez proche pour que les colons viennent travailler. Et ça, c'est très très bien. Une usine électronique, hop, on va la mettre jusque là aussi. Et puis, il faut le dôme. Ceci, c'est dans un dôme qu'on doit la créer. Hop, on va la créer ici pour l'instant. J'aurais préféré la mettre dans un autre dôme, mais bon, pour le moment, on va la mettre là, parce qu'on va rentabiliser le dôme. Le problème, c'est que je ne peux pas non plus trop abuser, parce qu'au bout d'un moment, je vais manquer un peu de place, ça. Il va falloir un peu plus de personnel. Voilà. Construisez, mes mignons, construisez. Recharge en végétation martienne. Ah, ça, c'est intéressant, parce que la végétation martienne, hop, c'est ce qui permet de terraformer. Et ça, c'est super cool, parce que grâce à ça, on va pouvoir maintenant refaire en sorte que la terre puisse devenir viable, même à l'extérieur. Et ça, c'est bon. Bon, mon but, toujours, c'est de financer le deuxième dôme. Il est l'heure de construire le dôme numéro 2. Comment ça ? Oh, il n'y a plus de courant. Comment ça, il n'y a plus de courant ? Oh, merde, demande totale, 123. Wow, wow, wow. Attendez, c'est plus trop la priorité. Mettez en pause, éteindre, voilà, pour l'instant. Mettez en pause, mettez en pause. Oh, mince, je n'avais pas fait gaffe. L'électricité, il va nous falloir du courant. Il en faut, il en faut, hein. Il en faut pas pour être heureux, mais il en faut quand même. En avant pour le dôme. Ensuite, on va vite fait le rattacher immédiatement à tout ce qu'il nous faut. Et vu qu'on veut essayer de faire quelque chose de propre, on va le rattacher comme ça. Hop. Réseau électrique en manque. Ah, c'est pas encore suffisant. Hop, 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 attendez, c'est pas encore suffisant. Oh là 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 là. C'est toujours la misère. Oh là 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 là. Ok, ça aura pris du temps. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez suivre le nombre de sols que je suis, mais... Pouh. Mais généralement, ça devrait pouvoir marcher si je me démerde pas trop mal. Hop, j'ai réussi enfin à relier les deux dômes. Est-ce que ça sera utile pour l'instant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a réussi. Et ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, enfin, on a le lien entre les deux. Et je suis content de pouvoir vous montrer ça. Donc les mecs peuvent venir et se rendre dans ce dôme là. Et dans ce dôme là, on va pouvoir augmenter peut-être la production quand j'aurai enfin... Ah, ça y est. On va pouvoir rappeler enfin de nouvelles personnes qui vont pouvoir venir et habiter ici. Ça, c'est... Madou... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Malgré tous les efforts pour... L'esprit n'est jamais loin du danger qui accompagne le... Le fondateur, Mohamed Anand, a le trait alcoolique. L'alcool n'est pas une solution. Boum. Ça y est, enfin. On peut faire venir autant de colons qu'on le souhaite. Enfin, autant. Un nombre de colons pour... De colons. De colons qu'on le souhaite... Qui peut s'améliorer. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse créer... Enfin, faire venir des colons clairement parce que là, j'en ai clairement besoin. Le problème, c'est que je ne produis pas assez de nourriture. Donc, le vantage, c'est que quand je vais pouvoir faire venir des colons, je pourrais produire plus de nourriture parce qu'actuellement, ce qui me pose problème, c'est que je n'ai pas assez de colons. Et ça, je ne vous ai pas montré, mais on peut choisir la personnalisation de dôme. On peut soit le mettre comme ça, tout complètement transparent ou avec des barres. J'aime bien que les barres. Ça fait un petit peu volière. J'aime bien. Et pareil pour les bâtiments. Enfin, pour les bâtiments d'habitation. Je peux les sélectionner et changer leur style de forme. Voilà. On choisit. Il y en a que 3, ce n'est pas un milliard, mais c'est sympa. Par contre, sur les autres, ça n'y est pas. C'est dommage. C'est un peu doux. J'aurais aimé voir un peu plus de terraformations. Consomme des graines pour planter de la végétation. On va tenter vite fait un petit truc comme ça pour voir ce que ça fait. Et normalement, là, lui, il va tourner et planter de la graine. De la grainasse. C'est vraiment extrêmement prenant. Regardez. Ça va bientôt faire 4 heures que je crois que je joue. Et je ne m'en rends pas compte. J'ai appris d'avoir commencé et c'est tellement prenant. C'est tellement intéressant comme jeu. Tu peux y passer des heures sans t'en rendre compte. Alors, j'avance un petit peu après avoir fini la vidéo. Mais je vous mets ça ici. Juste pour dire, regardez, on peut voir après l'effet des graines. C'est que la planète devient verte. Il commence à avoir de la verdure qui commence à se faire grâce à cette machine-là. Et après, je peux planter. Il y aura des arbres, etc. que je pourrais planter. Et tout doucement, la planète devient de plus en plus habitable. Donc actuellement, cet appareil fait toute cette zone-là. Toute cette zone va devenir verte. Après, il faut que je fasse zone par zone par zone. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines quand même pour réussir à faire ça. Graines que je fais venir pour l'instant depuis la Terre. Voilà ce que ça donne après ce DLC qui est terraformé Mars pour en faire une nouvelle planète habitable. Eh bien, très heureux d'avoir découvert ce jeu. Merci à Epic de m'avoir fait découvrir les jeux de Paradox. Enfin, les jeux édités par Paradox. Je vous rappelle, il y a les développeurs et les éditeurs. C'est deux choses complètement différentes. Mais grâce à la découverte de Surviving the Aftermath et bah, j'ai découvert celui-ci. Donc, c'est vraiment cool et c'est des jeux qui demandent tellement de temps. Surtout celui-ci, j'ai un point qui demande limite plus de temps que l'autre si on s'y colle. C'est le problème des jeux de gestion. C'est que c'est très long. C'est extrêmement chronophage mais quand on commence à s'y mettre, c'est tellement agréable. J'espère en tout cas que cette découverte vous a plu. Moi, vous avez compris que oui. Si c'est le cas, vous savez comment ça se passe. Abonne-moi, pouce bleu, partage. C'est hyper important. Même un petit commentaire. Le référencement, les amis, le référencement et puis le soutien. Merci, des bisous. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501